Salut, c'est Resultus, présentation pour la chaîne des Papas Sauvages. J'ai 37 ans, je vis dans le sud-ouest, en Béarnes, près des Pyrénées de l'océan. J'ai vécu au Brésil, où j'ai rencontré ma femme. Nous avons un fiston de 4 ans, et ma femme est enceinte, et donc a un fœtus de 4 mois. J'ai mis du temps à trouver la région où m'en rencinaient, à trouver un lieu pour vivre, fonder une famille, puis mourir. Donc on a acheté une maison de 120 mètres carrés, avec un terrain de 12 000 mètres carrés, avec environ un quart pour la maison et son jardin, un quart en prairie, et le reste, donc la moitié, en forêt. On a choisi un environnement calme. On vit dans un village de 1000 habitants, mais on n'est pas isolé. On vit à côté d'une petite ville d'environ 5000 habitants, où on trouve toutes les commodités. Nous pouvons aller à pied au magasin, chez le médecin, ou encore prendre les transports. Je voulais revivre avec les saisons, retourner aux essentiels, me reconnecter avec la nature, mais aussi prendre mes responsabilités. Construire, bricoler, réparer, transformer, élever, cultiver, stocker, faire son bois. Bref, adopter un mode de vie plus simple, plus rustique. Côté production, je suis expert en rien. J'ai tout démarré à zéro. J'ai commencé par les poules, puis le potager. Ensuite, j'ai eu un intérêt particulier pour les fruitiers, étant donné mon espace disponible. Nous sommes mis à l'apiculture, avec deux ruches, deux ruches kenyans. D'ailleurs, j'ai fait ces ruches moi-même en bois. J'apprécie beaucoup travailler le bois. Je pense que c'est un reste de mon enfance, où au scout, on maniait le maillet, le ciseau à bois, pour se faire des tables lors des camps. J'ai un très bon voisinage. J'y mets trois voisins directs. On trouve des cochons, des poules, des canards, des abeilles, trois potagers, trois vergers, et beaucoup de compétences pour transformer toutes ces productions. J'ai réussi à développer avec mes voisins une relation amicale, où l'entraide et les fêtes sont monnaie courante. J'aménage le terrain petit à petit, doucement, mais sûrement. Plus le terrain est grand, plus assurer sa maintenance prend du temps. J'en passe pas mal à débroussailler, tondre, et entretenir les différentes parcelles du terrain, au détriment d'avancer certains projets. Néanmoins, c'est un choix délibéré de ma part, et ça me permet d'avoir du potentiel, et d'être en capacité de développer des nouveaux projets, notamment d'élevage. Je m'intéresse aussi aux premiers secours, avec pour motivation de vouloir faire une différence pour mes proches. Même chose pour la sécurité personnelle, avec la défense et la baston. Alors si développer de nouvelles compétences, développer des systèmes de production, développer votre base vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Quand je parle de base, je parle de notre terrain, de notre maison, de notre repère, de notre refuge. Apprendre et partager avec les papas sauvages m'apporte beaucoup. Ça fait une vraie différence dans ma vie. J'espère qu'il en sera de même pour toi, c'est le but de cette chaîne. Donc si jamais tu as des attentes ou des questions, ça fera un plaisir de regarder ça avec toi. Je te dis à très vite sur la chaîne. Merci.